Générique ... L'hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institut. Chaque semaine, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. L'Afrique au sommet de Paris, cuide de la souveraineté sanitaire, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Pour cela, nous sommes en direct avec Dr. Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institut. Bonjour Dr. Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, ce 20 juin, Paris accueille un sommet visant à accélérer la vaccination sur le continent africain. Quel est l'enjeu pour l'Afrique de prendre part à une telle initiative dans le contexte actuel ? Oui, on va vers un sommet où on parle de nouveaux mécanismes pour accélérer le financement de production de vaccins sur le continent africain. Et dans le cadre de cette alliance du vaccin, je crois qu'aujourd'hui, on parle d'une somme des annonceurs, des pays financeurs, dont les États-Unis, le Canada, la Commission européenne, l'Allemagne, la France, l'Italie, la Corée du Sud, qui va dépasser le milliard de dollars. L'enjeu, il est clair. Aujourd'hui, on voit que sur le continent, il y a parfois des pénuries de vaccins, notamment pour des maladies qu'on n'arrive pas encore à éradiquer, comme le choléra. Et je crois que dans les années à venir, d'ici 20 à 30 ans, il faudrait que l'Afrique se prémunisse de ces pénuries, justement, mais aussi faire face à d'autres types de maladies qui sont annoncées sur le continent. Et je crois que pour les pays africains, il s'agira de faire entendre la voix de l'Afrique et d'abord de profiter de ce moment où l'Afrique est consultée à la base. Je pense que c'est un grand enjeu où l'Afrique, non seulement, doit se faire entendre avec une voix audible, mais aussi une voix unifiée pour faire face aux défis contemporains. Très bien. Docteur Bakary Sambes, peut-on dire que l'Afrique avait tiré les leçons de la pandémie de Covid-19, alors que vous rappelez souvent l'exemple du Maroc qui avait jeté les bases d'une solidarité africaine dans le domaine sanitaire et de la gestion des pandémies ? Oui, je pense qu'il faudrait aller vers plus de synergie au niveau continental et plus de coopération. On se souvient le geste du Maroc à l'égard des pays africains durant la pandémie de Covid-19 où, avec l'arrêt total de la circulation et du transport mondial, le Maroc, comme étant un pays africain, avait fait jouer la solidarité avec le partage de ce dont il disposait avec les frères africains. Je crois qu'on devait apprendre de cette expérience-là pour aller vers une culture de solidarité africaine et de développement de synergies qui pourraient justement aider les pays africains à aller à plus d'autonomie. Mais cela demandera beaucoup, beaucoup d'efforts qui sont loin d'être atteints aujourd'hui au regard des difficultés auxquelles font face nos pays, notamment sur le domaine des vaccins et de la gestion des crises sanitaires. En définitive, cette question de la souveraineté sanitaire comme pilier essentiel dans la stratégie d'affirmation du continent ne pose pas aussi la problématique de l'innovation pour nos pays à l'échelle continentale ? Oui, je crois qu'aujourd'hui l'enjeu est là. Quand on regarde le paludisme qui fait partie des sujets évoqués aujourd'hui par l'Alliance du matin qui incitera par ailleurs des donateurs à participer au financement dont elle aura besoin pour tous ces programmes à partir de 2026 et 2030, mais aujourd'hui il s'agit d'innovation. Quand on regarde l'exemple du baroque, par exemple l'inauguration, en tout cas la pose de la première pierre par sa majeste le roi Mohamed VI du complexe de Béltimane qui montre que l'Afrique pourrait faire face à ces défis-là en s'investissant dans l'innovation scientifique et aujourd'hui ne plus dépendre de ces mixtes d'entreprises multinationales, même si on parle des entreprises locales qui auront vocation à coopérer. Je crois qu'aujourd'hui les pays africains devraient s'inspirer de cet exemple marocain et développer ces complexes-là, mais surtout travailler pour la recherche scientifique et l'innovation au niveau technologique pour justement assurer cette autonomie pour le continent. Docteur Bakary Samb, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre invitation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !